Salut les yogis et bienvenue pour cette petite séance dynamique du matin où on va essayer de se donner de l'énergie. On va commencer en douceur et puis on va aller progressivement vers quelque chose de plus dynamique qui je l'espère vous donnera plein d'énergie pour cette nouvelle journée. Pour commencer, je vais vous inviter à venir dans la posture de l'enfant. On relâche les fessiers sur les talons, on allonge les bras vers l'avant et on relâche le front vers ou sur le sol. Et on va ici commencer à rentrer dans la respiration Ujjayi, développer le souffle. A chaque inspiration, sentez le souffle partir du ventre, monter dans le bas des côtes, milieu des côtes, haut des côtes et jusqu'au sternum et à l'expiration. Ramenez légèrement le ventre vers la colonne vertébrale pour vider les poumons et rajoutez l'activation de la gorge pour créer le son de la respiration Ujjayi. Et à la prochaine inspiration, je vous invite à venir à quatre pattes. Placez les genoux à la largeur des hanches, les mains sous les épaules. Expire sur place. Et à la prochaine inspiration, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. Expire. On ramène le menton vers la gorge. On crée de l'espace entre les homoplates. Encore. Inspire. On ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. On revient d'un autre. Expire sur place. Et à la prochaine inspiration, on allonge bras droit, jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène le genou vers le coude. On fait de rond. Inspire. On étire le bras et la jambe vers le ciel. Et expire. On fait de rond. Encore deux fois. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire. On relâche juste la main droite au sol. On fléchit le genou gauche. Et on vient faire trois cercles avec la jambe fléchie. Dans un sens. Toujours avec la respiration ou jahe. Et on change le sens du cercle. Petit cercle ou grand cercle en fonction de ce qui se passe ce matin pour vous. Peut-être que vous êtes un petit peu rouillé. Dans ce cas-là, le petit cercle s'impose. Yes. Et à la prochaine expiration, on relâche le genou au sol. Prochaine inspiration. On fléchit les chevilles. On encre les orteils dans le sol. On vient en chien, tête en bas. Et là aussi, comme c'est le matin, qu'on a un peu rouillé. On fléchit alternativement. Genou droit, genou gauche. Pour venir étirer en douceur l'arrière des jambes et les chevilles. Toujours avec du souffle. On prend une dernière profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol pour passer de l'autre côté. Donc à la prochaine inspiration, on allonge bras gauche, jambes droites cette fois-ci. On regarde vers le ciel, on s'étire. Expire, on ramène le genou vers le coude. On fait dos rond. Expire, bras et jambes vers le ciel. Expire. Inspire. Expire. On s'étire une dernière fois. Inspire. Expire. On relâche la main gauche au sol. On fléchit le genou droit. Et on vient faire trois cercles dans un sens avec la jambe fléchie. On change le sens de cercle. Et à la prochaine expiration, on relâche le genou au sol. Inspire. On vient en chiant tête en bas. Cette fois-ci, on va garder l'immobilité. Expire sur place. On prend une profonde inspiration encore. Profonde expiration. Prochaine expiration. On lève la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène le genou vers le menton. Donc on bascule le poids du corps vers l'avant. On vient en planche. On fait un petit bijou au genou. Et à l'inspiration, on ramène la jambe droite vers le ciel. Et expire à nouveau. On ramène le genou vers le front. Et inspire. Une dernière fois. Expire. On ramène. On fait un petit bijou au genou. Et on vient poser le pied droit entre les deux mains. On place bien la cheville droite sous le genou droit. On active la jambe gauche. Prochaine inspiration. On ramène les bras vers le ciel. On vient en coureur. Et expire. On ouvre le cœur. On fléchit les coudes à 90 degrés. Inspire. On se grandit. Toujours jambes arrières bien actives. Et expire. On fléchit les coudes. Une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. On place les mains au sol. Inspire. On vient en planche. Vinyasa. Expire. On descend. Je vous avais dit. Énergie bousse. Et à gauche. Prochaine inspiration. Jambes gauches vers le ciel. On étire l'arrière de la jambe droite. Expire. On ramène le genou vers l'avant. On vient en planche. Inspire. Jambes vers le ciel. Expire. Genou vers l'avant. Inspire. Jambes vers le ciel. Expire. Genou vers l'avant. Et à la fin de l'expiration, on pose le pied gauche au sol. On active la jambe droite. On active la jambe droite. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. Bras vers le ciel. On coureur. Expire. On fléchit les coudes. On ouvre le cœur. Inspire. Bras vers le ciel. Expire. On fléchit les coudes. Inspire. Bras vers le ciel. Expire. Inspire. Bras vers le ciel. Expire. On relâche les mains au sol. On allonge la jambe gauche vers l'arrière. À la fin de l'expiration, on est à 5 cm du sol. Inspire. Odva Mukha. Expire. Adho Mukha. Shvanasana. 5 respirations. On fléchit les genoux. On regarde entre les mains. On vient sauter à l'avant du tapis. dynamique. On place les pieds à la largeur des hanches. Inspire. On ouvre le cœur. On se redresse à mi-chemin. Expire. On ramène le ventre vers les cuisses. On relâche la tête. On ancre les pieds dans le sol. Prochaine inspiration. On fait un grand cercle avec les mains. On joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire. On pousse sur le souffle. Otita Trikonasana. Posture du triangle. On va ramener le pied gauche vers l'arrière à 45 degrés. On fait un pas avec le pied gauche vers l'arrière. On ouvre les hanches. On place les bras parallèles au sol. Grande inspiration comme si quelqu'un nous tirait la main droite. Et à l'expiration, on vient placer la main droite sur la jambe droite. Bras gauche vers le ciel. On va faire trois cercles avec le bras gauche vers l'avant. Donc, on fait un grand cercle avec le bras gauche. Et à l'expiration, on ramène le bras gauche devant soi. Encore. Inspire. Bras vers le ciel. Expire. Bras vers le sol. Inspire. Bras vers le ciel. Expire. Bras vers le sol. Et une dernière fois. Inspire. Et expire. On pousse dans les pieds. Grande inspiration. Vous pouvez accompagner le mouvement avec le bras. On se redresse. À l'expiration, on ferme les pieds. Je vais vous... Je vais me mettre face à vous. Ce sera plus simple. On ferme les pieds. Talons légèrement vers l'extérieur. On vient crocheter les doigts. En fait, non, c'est bien aussi comme ça. On vient crocheter les doigts à l'arrière du dos. Le dos des mains vers le sol. On prend une grande inspiration. Nouveau le cœur. Et à l'expiration, on plonge en avant. On vient relâcher les mains vers l'arrière et vers le sol. Les jambes sont actives. Imaginez que vous les envoisiez. Envoyez les os des fessiers vers le ciel. Poids du corps légèrement vers l'avant. Relâchez complètement la tête. Et respirez. N'oubliez pas. On prend une dernière profonde inspiration ici. Dernière profonde expiration. Inspire. On pousse dans les pieds. Et tranquillement, on redresse le dos. Vous pouvez légèrement fléchir les genoux. Surtout si vous avez le dos fragile. Et à l'expiration, on relâche les mains. On ramène le pied gauche vers l'arrière du tapis. Du coup, pied droit à 45 degrés. Utita trikonasana. Mais dans l'autre sens. On ouvre les hanches. Bras parallèles au sol. Paume de main tournée vers le sol. Grande inspiration. On étire le flanc gauche. Et on vient placer main gauche sur jambe gauche. Bras droit vers le ciel. Et à nouveau, on va faire trois cercles avec le bras droit. On part vers l'avant. Inspire. Expire. Expire. On relâche le bras devant soi. Inspire. On ouvre grand le bras, le cœur. Expire. On relâche le bras vers le sol. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Et on accompagne le mouvement pour se redresser avec le bras. On pousse dans les pieds. Inspire. On se redresse. Et à l'expiration, vous pourrez revenir à l'avant de votre tapis. On vient placer les pieds à la largeur des hanches. Les orteils légèrement ouverts vers l'extérieur. Et on va ouvrir les bras parallèles au sol. Paume de main tournée légèrement vers le ciel. On ouvre les bras jusqu'à ce que ce soit plus possible. Donc vraiment essayez d'ouvrir le plus possible vos bras. D'ouvrir le cœur. Et on vient prendre ici trois profondes respirations dans le cœur. Vous pouvez imaginer, ou peut-être que c'est déjà le cas, que vous êtes face à un merveilleux paysage, des montagnes ou l'océan, ce qui vous inspire. Et venez prendre cette énergie dans votre cœur. À chaque inspiration. On prend une dernière profonde inspiration dans le cœur. Et doucement à l'expiration, vous pourrez relâcher les bras le long du corps. Fermez les yeux un instant. Revenir au souffle, à votre ancrage dans le sol. Et simplement, posez votre attention sur votre cœur. Afin de garder un cœur ouvert pour cette nouvelle journée. Je vous inviterai à la fin de cette petite séance à vous allonger quelques instants sur votre tapis pour terminer avec une petite relaxation pour vraiment tirer tous les bienfaits de cette séance Énergie Boost. Je vous souhaite une très très belle journée pleine d'énergie, avec un cœur ouvert. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de yoga. Namasté ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada